Bon, la guerre a commencé ici le 21 mars, nous avons fui d'ici à 2h du matin, on est partis, moi je me suis réfugié à Cadet, là-bas j'ai pris la brousse, et un bon matin on m'a dit que la guerre est finie, donc on a trouvé le village, donc on est arrivés arrivés ici, tout est brûlé, tout, tout a été pillé, quand j'ai eu une ma cachette, arrivés à l'hôpital ici, il y a mal au cœur, tout est parti, médicaments où tout est parti, tout le personnel, donc la population, il y a pendant un moment de la population qui devait souffrir plus tard, sans soin, nous pourrions faire, on peut manger, on peut tout faire, mais sans soin, nous pourrions faire. Les équipes mobiles sont les seuls soins efficaces et qui donnent des soins sur l'axe du globe le qu'un. L'hôpital général a repris du service, mais il faut dire que c'est pas couvert à 100%. Pour ceux qui comprennent un peu de médecine, c'est qu'elle était en train de faire une toxémie gravidique, et la toxémie gravidique est plutôt dangereuse, aussi bien pour la maman, mais aussi pour son enfant. Si la prise en charge n'est pas directe, n'est pas immédiate, ça se solde très souvent par la mort de la mère et du bébé. D'échange tout ton amour de tes enfants, tu vas voir leur avenir. Le vent m'a fait mal pendant deux semaines, les enfants étaient ici, ils ne pouvaient pas bien respirer. Quand elle a accouché, maman a accouché, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, ah, s'il n'y avait pas la couronne, elle allait mourir. Elle a dit, il ne faut pas pleurer. ... ... Sous-titrage ST' 501